L'Homme des dieux L'Homme des dieux Dans le cadre missionnaire bien sûr Voilà au niveau du Canada Il y a même des gens Qui vous ont vu même aux Etats-Unis Oui j'y vais régulièrement dans les mondes Nous prêchons l'évangile Vous avez une mission mondiale Les vinciaux prophétiques par le fait Donc à ce titre nous aussi on a les mondes Pour apporter l'évangile de Christ La loi de Jésus Christ C'est ça votre église Donc vous êtes à la tête de cette Grande communauté Archevêque du christianisme authentique Oui Archevêque du christianisme authentique Cela veut dire quoi ? Il y a aussi un christianisme qui n'est pas authentique Il y a une structure que nous avons mise en place Pour veiller à ce que L'évangile de Christ ne soit pas Trempé de quelque Dérapage C'est pourquoi nous parlons d'ailleurs de cette authenticité Parce que comme vous le savez Nous sommes au temps de la fin Eschatologiquement parlant Il y a dérapage par rapport à la sainte doctrine Il y a beaucoup de choses Et nous nous avons voulu juste Pour ne pas passer trop de temps A dénoncer Annoncer Nous pensons qu'il faut mettre A la disposition de la population chrétienne Et du monde entier L'évangile Tel qu'est annoncé Par les apôtres Les prophètes A savoir Jésus Christ lui-même Est en la tête Voilà Jésus Christ est par la tête Je ne sais pas si vous étiez au pays Je ne sais pas si vous étiez là Mais il y a eu Beaucoup Beaucoup de pratiques Dans le christianisme au Congo Des pratiques Qui frisent La cabale juive Vous quand même Vous avez été au courant De tout ça Tout à fait Ça ne se passe pas au Congo Peut-être qu'au Congo C'est arrivé un peu tard A cause de l'évolution technologique Qui fait défaut Ici chez nous Mais ce sont des faits Qui existaient Depuis des temps anciens Qui existent maintenant Et qui existeront Ce sont des éléments Qui prouvent à suffisance Que ce monde Existe Mais il va vers sa fin Et Jésus Christ Notre Seigneur et Sauveur A prédit ces choses Donc ce n'est pas étonnant Surtout pas pour l'église Et les chrétiens Seulement ça nous réjouit Du fait que L'authenticité De la parole prophétique De Christ Soit accomplie A notre temps Alors qu'il y a quelques années Une décennie passée Nous ne pensions pas Que ces choses arrivent Aussi vite Que nous les vivons Dans tous les cas En tant que chrétiens Ça nous rappelle Combien nous devons nous préparer Pour l'enlèvement De l'église Alors pour l'enlèvement De l'église Une confidence Qu'est-ce qui fait vraiment Beaucoup plus votre force Parce que personnellement Moi je vous ai Je vous ai Connu il y a cela Très longtemps Peut-être Je ne sais pas si vous me connaissiez Vous étiez au niveau De Régie des eaux Au niveau de Régie des eaux C'est une église Qui a fait une référence Au niveau des lafani Une référence La loi La loi De Jésus Et actuellement Vous êtes au niveau De terrain de foot Mon gafon Il existe très propre C'est quoi Qui sont vos partenaires Le secret C'est comme vous avez vu Dans notre intitulé Nous disons toujours Sous les hauts patronages Du Saint-Esprit Oui on va arriver là-bas Parce que la devise Même de mon ministère C'est celui qui veut Le Saint-Esprit Peut-être Nous n'avons derrière nous Que Dieu Et Dieu seul Nous croyons tellement Que la communion Avec le Saint-Esprit Est la base Même avec laquelle On peut marcher Par la foi A vivre Et à expérimenter La puissance de Dieu Et encore Qu'il faut savoir Que quand nous faisons La volonté de Dieu Lui-même devient Notre patron Pour justement Soutenir son œuvre Et bien entendu Il passera par Diverses personnes Mais il n'y a personne Ni une structure Qui soit derrière nous En termes de D'au-delà Travailler dans tous les domaines Et à tous les niveaux Et donc nous allons vers Les politiciens Les militaires Les civils Bref nous allons vers Toutes les créatures dédiées A envie de présenter L'évangile De Christ Mais aussi Du point de vue prophétique Leur donner la direction Leur donner la direction précise A suivre Quant à la gestion Pour les politiciens Bien sûr Et les leaders du pays La direction à suivre Par rapport à la volonté Dédiée Ici dans les cas particuliers Pour les cas De la République démocratique Du Congo Mais nous allons également Au-delà De notre cher beau pays Parce que nous faisons office Dans plusieurs pays Et plusieurs continents Dans le monde Auprès de beaucoup D'autres autorités Du monde Toutes races confondies Parce que C'est à cela justement Que nous sommes appelés Voilà Guylain Si vous pouvez nous balancer La fiche Alors Voilà Donc Église de Jésus Christ Voilà Zoomer 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 Comme ça Qu'on puisse bien voir Guylain Zoom Voilà Sous le patronage Du Saint-Esprit RDC ainsi Dit l'éternel des âmes Nzam Bende Aïe Bana Sous le patronage Du Saint-Esprit Il y a une façon Pour nous justement De dire A nous-mêmes De rappeler A tous les chrétiens De rappeler Aux hommes dédiés A l'église Qu'au-delà Des efforts Des membres De l'église Nous avons L'autorité suprême Qui régit Notre pouvoir Ministériel Jésus n'est-ce pas En partant Notre Seigneur et Sauveur Nous a laissé Un seul Consolataire Un autre Consolataire Comme lui A la personne Du Saint-Esprit Pour que nous ne soyons pas Orphéliens C'est-à-dire que nous ne soyons pas Déprimés Nous ne soyons pas Incapables De faire la mission C'est ainsi que par C'est intitulé Nous voulons annoncer Également un message A l'église Corps du Christ Confions-nous Et vivons dans la communion Avec le Saint-Esprit Il est arrivé un temps Où nous constatons De plus en plus Que les loins dédiés Les églises S'appuient sur leur intelligence S'appuient sur Les capacités Des individus Au point d'être Même manipulés Par certaines structures Et personnalités Dans les mondes Si bien que cela Commence à faire du tort A l'authenticité De la mission Et à la fraîcheur De l'onction Et pour échapper A ces genres Des manipulations A ces genres Des pièges Nous annonçons Prophétiquement très fort Et à haute voix Qu'il faudrait Que les hommes dédiés Et l'église Se soumettent La Bible dit Soumettez-vous donc à Dieu Se soumettre au Saint-Esprit Qui travaille A la troisième dispensation De la divinité Par rapport à notre étant Donc c'est vraiment ça Voilà Ainsi RDC Ainsi dit l'éternet des armées Nzam Bende Aébana Alors qu'est-ce que Dieu a voulu Certainement Vous transmettre Comme message A la République démocratique du Congo Ça fait plusieurs années Nous avions travaillé Dans les cadres prophétiques Pour la direction De cette nation Nous les faisons tout le temps Nous avons prophétisé Par la grâce dédiée Sur l'arrivée au pouvoir De Joseph Kabila Président honoraire Nous l'avions fait Pour le président actuel Félicie Sekedi Nous avions annoncé La mort du fait musée Kabila Et plusieurs fois Nous avions annoncé Les oracles dédiés Concernant notre nation Les changements Des systèmes politiques Mais aussi Apporter des solutions De manière à ce qu'en quittant Un temps Nous entrons dans un autre temps Où il fera beau vivre Mais malheureusement Dans notre constat Nous avons constaté Qu'il y a une absence Pédagogique De la transmission Du message prophétique Et cela a suscité Un manque de culture Prophétique Dans toute la nation Le peuple congolais N'a pas la culture prophétique Le peuple congolais Et les dirigeants du pays N'ont pas encore réussi A avoir les capacités De comprendre Les langages dédiés De manière à se comporter Par rapport à cela Parce que comme vous le savez C'est l'invisible Qui oriente le visible En fait Le visible n'est qu'une conséquence De ce qui a déjà été Et à ce titre Nous voulons effectivement Par ce thème là De façon pédagogique Le 30 juin Donc le vendredi 30 juin De 14h à 20h Au stade Vélodrome Enseigner la prophétie La prophétie La prophétie Par rapport A la république démocratique Du Congo Le 30 juin Le 30 juin Le vendredi Donc j'invite Le jour de l'indépendance Le jour de l'indépendance J'invite tous les peuples congolais Vous-même également Effectivement Télé 50 pourquoi pas Pour que de façon pédagogique Nous réussissons A préciser La pensée des dieux Les solutions Liées à cette pensée des dieux Et les conséquences Ou les bénéfices Ou les avantages Positifs comme négatifs Au cas où nous allons à l'encontre Vous savez combien On ne cesse de critiquer Les prophètes dans ces pays Et vous voyez également Que les prophètes Dans ces pays généralement N'annoncent que les malheurs Et n'attendent que les malheurs arrivent Je le constate régulièrement Nous dansons derrière les malheurs Sans savoir pourquoi Dieu nous révèle ces malheurs Que devons-nous faire Pour échapper A toute une nation Les malheurs Nous nous comportons un peu Avec comme Dans le ministère de Jonas Qui avait du plaisir A annoncer les malheurs à Ninive Qui s'attendait A voir les rois Et tous les peuples Mourir à cause de son péché Alors que pour Dieu L'objectif Avec lequel Il envoie Jonas C'est pour faire échapper Des justesses Ninive du danger Qui puisse arriver C'est pourquoi nous disons Ici Ainsi dit l'éternel Désarmer Pourquoi internet désarmé Parce que justement Notre pays A besoin D'une spiritualité De puissance En termes De force Contre Cette prédation Qui existe Depuis Des décennies Et qui Malgré tous les efforts Mises ensemble De la prière de l'église De calcul politique Ne fait que s'élargir Et grossir Comme les eaux Du délige Donc vendredi De 14h à 20h Au stade Vélodrome Le jour de notre indépendance J'invite tout le monde Et pourquoi vous avez Sema choisi les 30 Parce qu'il s'agit De la nation Et le message prophétique Que nous voulons donner Concernent la nation Ce jour là Il est prophétique A la fois parce que C'est le sixième jour Le sixième mois De l'année Et vous savez Que le chiffre 6 C'est le chiffre de l'homme Dieu a créé Toutes choses Il disait Cela était bien Mais quand il crée l'homme Il dit Cela est très bien Et donc pour nous Cela a beaucoup De significations Que je vais effectivement Dévoiler Le 30 juin Donc le 30 juin Vous voyez déjà Le 30 Le 6 2023 Tous cesci Ce sont des éléments Avec interprétation Prophétique importante Et à ce titre Nous voulons vraiment Alors vraiment Parler Au cœur du peuple Congolais Des dirigeants De notre nation Toutes tendances Confondies bien sûr Et je crois Qu'après cela Nous allons Encore davantage Travailler A la vulgarisation Non seulement De la pensée De Dieu Mais de sa mise En application De manière à ce que Nous échappons A toutes ces prédations Alors que l'étranger Qui vit dans notre pays S'enrichit L'Autochtone Lui s'appauvrit Il est plus habité Par un sentiment De quitter le pays Parce qu'il sent Que ça ne fait pas Beau vivre Pourquoi ceci arrive ? Nous en parlerons Et c'est toujours Le vendredi 30 juin De 14h A 20h Au stade Est-ce que ceux Qui voudront Connaître Les événements Qui se passeraient Aussi au niveau Des élections En décembre 2023 Et s'ils seront Aussi servis ? Bien sûr Bien sûr De toutes les façons Tous les signes Que nous annoncions Sur les événements Prochins Par rapport à la politique Dans notre pays Par rapport à la société S'accomplissent effectivement Et donc je les invite tous Pour savoir Qu'est-ce qui va arriver Qui va gagner les élections Y aura-t-il l'élection Ou non Quelle est l'importance Des élections Qu'est-ce qui peut arriver Avant les élections Mais aussi et surtout Qu'est-ce qui est plus important A ce moment Pour la République démocratique Du Congo Est-ce les élections Oui du point de vue Démocratique et politique Mais du point de vue Sociologique Du point de vue culturel Y a-t-il autre solution Qui puisse se présenter Pour amener La République démocratique Du Congo Et son peuple Vers une destinée meilleure Tout cela Nous allons le déballer Le 30 juin Au stade Vélodrome A partir des 14h Jusqu'à 20h Voilà je vois Il y a des musiciens là Oui Des grands noms Michel Bakenda C'est Lombongo c'est ça ? Oui oui Maman Lombongo Voilà Lombongo Maman Lydia Maman Lydia Remalo Seke Voilà effectivement Frère Michel Bakenda Frère Junior Renoc Mais il y en a d'autres encore Qui sollicitent À être avec nous Et nous allons également inviter Voilà Alors Pour l'église La loi de Jésus Christ Ici à Kinshasa Il y a combien d'extensions ? Ici à Kinshasa Nous avons quatre paroisses principales Avec quelques noyaux Mais aussi Nous allons Par la grâce de Dieu Ordonner une vingtaine de bergers Au pastoral C'est pour effectivement préparer L'implantation de nos différentes paroisses D'ici 2024 Dans différentes communes Et pourquoi pas dans les mondes Et donc nous sommes en train de nous élargir Par la grâce de Dieu Et à l'intérieur du pays ? Nous sommes représentés en Afrique du Sud Par les prophètes Nico Malobo Dans le cadre du christianisme authentique Nous sommes représentés en Australie Par les docteurs Samuel Tshisekedi Donc nous sommes en train de nous élargir Nous avons des noyaux en Europe Avec le docteur Bertin Avec Eugenio Tukondolo Tout ça ce sont des éléments Que nous sommes en train déjà de travailler De manière à c'est qu'en 2024 Par la grâce de Dieu Nous commencions à matérialiser De façon efficace et très visible La mission mondiale Il y a un téléspectateur Lorsque nous vous avions annoncé Le représentant légal de la communauté La loi de Jésus Christ Il a réagi Il dit mais pourquoi la loi de Jésus Jésus est venu avec la grâce ? Pourquoi la loi ? Parce qu'effectivement La loi de Jésus c'est ça la grâce La loi de Moïse était une condamnation C'était une correction Une interpellation Mais quand Jésus vient Il apporte la loi Il y a deux sortes de lois Il y a la loi de Moïse Et il y a la loi de Jésus Christ La loi de Jésus Christ c'est la grâce Jésus vient Il nous recommande de nous aimer Les uns les autres Il nous recommande d'aimer nos prochains Pas seulement Dieu Mais également nos prochains Pas de n'importe quelle façon Mais que nous devons aimer nos prochains Comme nous-mêmes Et donc pour nous Nous considérons à ce titre Parce que Quand Jésus parle avec Pierre Pour la dernière fois de leur échange Il lui recommande à l'amour Et Dieu lui-même étant amour Nous voulons effectivement Par la loi de Jésus Christ Dire aimons-nous les uns les autres Voilà merci Je vous reviens Je vous garde Prophète Le temps pour nous Parce que nous sommes en direct De prendre la deuxième livraison D'informations Avec Éritien Tambois Bienvenue Merci beaucoup Jean-David Bonjour Messieurs les dames Et bienvenue à cette deuxième livraison De la Minute Info A la une de l'actualité La commission électorale nationale indépendante A rendu publiques hier Les conditions d'éligibilité Et des cas d'inéligibilité Aux différents scrutins Qui pointent à l'horizon La sénire en scène d'entrée de jeu Que pour être éligible Il faut impérativement Être de nationalité congolaise Processus électoral en RDC Le sénateur Augustin Matatapogno Dénonce l'utilisation de la justice Par le pouvoir en place Pour l'éliminer de la course à la présidentielle Il a en effet porté plainte Contre le président du Sénat Bahatilou Kwebo La résidence du secrétaire national Charge des mobilisations du PPRD Dunia Kilanga A été perquisitionnée Par des services de sécurité C'est lancé au cadre du parti du peuple Pour la reconstruction et la démocratie Cette opération s'est effectuée Aux environ des 3 heures de ce jeudi Nous y reviendrons avec plus de détails La révolution médiatique en RDC Télé 50 fête ses 13 ans d'existence Ce 24 juin Sa ligne éditoriale inspirée par son patron Jean-Marie Kassamba fait passer avant tout les intérêts de la RDC Et de ses institutions Pour ses nouvels habillages Plusieurs activités sont prévues Guerre au Soudan L'évacuation des étudiants congolais vivant dans ces pays A débuté hier vers l'Egypte Annonce la page officielle du ministère des Affaires étrangères Sur Twitter Au Soudan toujours Les combats entre l'armée soudanaise du général Bouronne Et les forces de soutien rapide du général Daglo Entouré primaire crédit Après l'expiration d'un cessez-le-feu de 72 heures Restez avec nous mesdames et messieurs Le prochain rendez-vous c'est à 10h Dans l'entretemps 50 Bonjour c'est pour ceux avec Jean-David Kylolo Retrouvez toute l'actualité en continu Sur www.télé50.cd Voilà merci La dernière livraison ça sera à 10h Même heure à Matadi Une heure de plus à Goma A Lubumbashi Vous êtes nombreux Vous nous suivez de partout en Afrique du Sud Vous nous suivez à partir de la France Nous recevons certainement vos remarques ainsi que suggestions Nous continuons avec l'homme des dieux Le pasteur Elisamano Kingsam L'archevêque Le représentant légal de la communauté La loi de Jésus Christ Qui organise une grande manifestation pour ce 30 juin Au stade Vélodrome Pourquoi vous avez choisi ? Parce qu'il y a beaucoup de stades Oui mais qu'il y a la première commune de la ville de Kinshasa C'est cela même son importance Nous avions voulu par cette action Signaler effectivement Poser aussi des actes prophétiques Concernant la république démocratique du Congo Mais particulièrement Kinshasa Étant les sièges des institutions Et donc le meilleur endroit pour des actes pareils Du point de vue prophétiques Mais c'est la première commune bien entendu Et vous visez quoi ? C'est-à-dire que vous organisez une très grande manifestation comme celle-là Nous visons juste à faire entendre notre voix Mais aussi établir en république démocratique du Congo Une culture prophétique d'État Ce qui fait que cette action Elle est la première Elle a raté il y a deux ans passé À cause du Covid Elle sera annuelle De manière à ce que nous essayons de vulgariser Les lois prophétiques Les options prophétiques Par rapport à la république démocratique du Congo Et nous allons à l'occasion Effectivement Commencer de temps en temps À associer Beaucoup d'autres prophètes des nations Du monde entier Qui par leur expérience Ont travaillé Pour l'émergence de leur pays Et nous en avons vraiment besoin À cet état Et vous attendez à recevoir combien ? Combien de... Tout le monde Nous attendons A peu près combien ? Parce que le stade Vélodrome A une capacité Et vous Même dans des prévisions budgétaires Vous avez prévu combien ? Combien de personnes ? Oui, le stade Vélodrome Peut être rempli à 5000 Mais nous, nous avons besoin de tout le monde Si nous avons commencé par le stade Vélodrome Ce ne sont pas des essais Mais c'est parce que méthodiquement Nous voulons aller au fur et à mesure Pourquoi pas un jour Le faire au stade de martyr Pourquoi pas le faire dans beaucoup plus d'endroits Ou d'étendus élargis Voilà Alors Chaque année Nous savons que vous organisez des retraites Oui, bien sûr Vous avez aussi organisé cette année ? Si, on commence d'ailleurs demain une retraite Oui, mais vous avez organisé Vous étiez en dehors du pays, au Canada ? Oui, bien sûr Au Canada Avec tout... Oui, oui, j'ai fait un travail missionnaire Tout à fait apostolique Dans différents coins du Canada Et je compte également reprendre ce genre de programme Vers l'Europe et ainsi de suite Nous les faisons dans les silences profonds Simplement parce qu'à ce stade Nous travaillons beaucoup plus sur le développement personnel des leaders Dans les églises locales C'est comme ça Mais sinon, bientôt, on commencera à travailler Dans l'ensemble du corps de Christ Particulièrement, nous allons cibler les chrétiens De manière à travailler sur cette éducation prophétique Alors, c'est quoi la destinée de la RDC ? Nous savons que c'est les 30 jours Le jour d'indépendance Et en ce jour, vous aviez organisé aussi cette grande campagne Vous êtes prophète Prophète, vous voyez au-delà Ce que les autres peuvent voir La destinée prophétique de la République démocrate et du Congo Il fait beau vivre C'est ça la bonne nouvelle Il fait beau vivre et il fera beau vivre Seulement, la RDC est en train de passer par son dernier virage De la destinée Et c'est à la RDC, effectivement De rassurer à Dieu Qu'elle marchera avec Dieu Pour arriver à bon port Au cas où nous ne faisons rien, effectivement Tout peut arriver à mal contre le peuple congolais Mais pas contre la RDC Mais il y a des choses qui ont été faites Surtout lors de... Oui Le chef d'État quand il est arrivé Il a consacré la RDC à l'aimé de Dieu Oui, oui Mais on a vu après les événements Il y a eu des morts Il y a eu beaucoup de réalités, des guerres Et tout ça Parce qu'effectivement, dans le sacerdoce royal Une chose est que les hommes d'État Comme à l'occurrence le président Félix Tisséke dit A dédié volontairement Ça c'est une confession de sa foi C'est sa discipline spirituelle Il a jugé que dans son règne Il faut que Dieu reprenne sa place Ça c'est une chose Mais une autre chose est que l'Église Par ses représentants Accepte cette demande de l'homme d'État Afin de ramener cela à l'éternel Mais ici nous sommes devant ces déficits-là Effectivement, le président a fait sa part Coup de chapeau Nous bénissons Dieu Mais l'Église n'a pas encore fait la part Donc l'Église ne joue pas son rôle Il n'a pas joué son rôle C'est comme un billet de monnaie coupé en D C'est toujours le billet mais qui n'a pris sa valeur En fait Ici, il y a une part de responsabilité Qui nous revient à l'Église Il y a un rôle, il y a un devoir Il y a un droit, une obligation d'ailleurs Qui n'a pas encore été exécutée Et Dieu nous attend l'Église jouer effectivement ses rôles Et nous allons déballer tout ça à partir du 30 juin Il y a bien des choses qui ont été faites du côté du pouvoir Du côté des chefs de l'État Mais il y a bien des choses qui ne sont pas encore faites Malheureusement Et c'est pourquoi d'ailleurs J'en appelle ici à tous nos leaders Particulièrement aux prophètes De savoir développer nos capacités de compréhension Sur la vie prophétique Quand il s'agit de la nation Parce que les prophètes, quand ils s'élèvent pour une nation Ils n'ont pas les mêmes comportements Les mêmes habilités Quand il s'agit de l'Église locale D'une famille Ou d'un individu Tout est graduel Donc maintenant ici il y a une carence On n'a pas de prophète d'État Comme Daniel dans la Bible On n'a pas de prophète d'État Comme Nathan Il faudrait S'ils sont là effectivement Nous devons justement nous mettre ensemble Regarder dans la même direction Et réfléchir sur les questions essentielles Sur la destinée de la République démocratique Alors le message que vous allez donner Ce serait un message évangélique Ou un message qui sera adressé aux autorités Il est un message évangélico-prophétique Évangélique dans le sens où Nous voulons dire au monde entier Que Dieu n'est pas sourd Ni mioué par rapport à ce qui se passe Dans ces pays Tournons-lui les regards Mais il y a bien des détails Que nous allons déballer Le vendredi 30 juin De 14h à 21h Mais du côté prophétique Nous voulons à la fois rappeler Et davantage élargir La pensée que nous considérons Avoir détenue des dieux Concernant le pays Mais particulièrement Les voies pour y arriver Voilà Les voies pour y arriver Ça c'est vraiment une très bonne chose L'église, parce que tout à l'heure Vous avez parlé Est-ce que l'église a joué son rôle Pendant ce temps ? Parce qu'on a vu L'église elle a été vraiment politisée L'église des réveils actuellement Elle est dédoublée Il y a beaucoup de choses Est-ce que l'église a joué réellement le rôle ? L'église du Seigneur Jésus-Christ au Congo Est encore vierge Dans le sens où Elle n'a pas d'abord été complète Par sa définition ou sa vision L'église, corps du Christ Elle est intacte Mais l'église locale De la République démocratique du Congo N'a pas encore atteint la maturité essentielle Pour la permettre effectivement De jouer son plein rôle Ce qui fait qu'aujourd'hui Il y a une sorte de transhumance Dans le chef de leader de l'église De mon pays Alors qu'en réalité Si nous avions commencé Par définir en tant qu'homme dédié Le sens de notre ministère Nous aurions pas connu toutes ces crises Le ministère Il est sacerdotal Donc c'est un sacerdoce Aussi royal Mais au pays Le ministère a été exercé Du point de vue simplement sacerdotal Le côté royauté A été démembré Pendant toutes ces années Ce qui fait qu'aujourd'hui D'un côté Dieu pousse les oins A la royauté du sacerdoce De l'autre côté L'ignorance Permettez-moi l'expression Village Aussi de l'église Fait que nous basculons vers les politiques En réalité Que les politiques nous sollicitent Ou que les oins dédiés Aillent en politique Ça n'a rien à voir avec La profession politique Mais ça a tout à voir avec Le côté de la royauté Du sacerdoce Qui a été démembré Dans notre connaissance Sur la vision des dieux Par rapport aux nations Et donc aujourd'hui J'en appelle à tous les oins dédiés Apôtres, prophètes, évangélistes Pasteurs, docteurs De jouer parfaitement Notre rôle Pour le perfectionnement De saints En vie des lèvres Du ministère Dans ce perfectionnement là Il n'y a pas Que l'enlèvement de l'église Dans ce perfectionnement là Il n'y a pas Que la paix sociale Individuelle Mais dans ce perfectionnement là Il y a aussi La gestion de l'état L'église doit y participer Et l'église Ici particulièrement Les églises charismatiques Les églises indépendantes Et des réveils Sont en train De se réveiller Pour jouer ces rôles Mais en ordre dispersé Je les invite A se mettre ensemble Et à réfléchir à fond Sur quelle manière Quelle méthodologie Nous devons retourner Ou reprendre La royauté Du sacerdoce Envie d'aider la nation A émerger Parce qu'aujourd'hui Ca devient de plus en plus facile Qu'un pasteur ait Un parti politique Facile pour un pasteur D'être De l'équipe Et c'est bien De fonction Il n'y a pas de péché Il n'y a pas de péché Il n'y a pas de péché David était à la fois prophète Aussi roi Donc le sacerdoce est royal Voilà Merci Merci beaucoup Homme des dieux Prophète Pasteur Elie Samano King Sam Surtout De vous être déplacé Merci Voilà Je pense Nous vous aurons aussi Dans nos prochaines éditions Pour encore approfondir Savoir où est-ce que vous en êtes La préparation Tout ça Les podiums Et tout ça Je vous invite Le vendredi Nous y serons 30 juin De 14h à 21h Voilà Les 14h Au stade Velodrome Tout est déjà fait prêt Les podiums Quand nous vous aurons prochainement Vous allez nous parler De l'état des lieux De l'avancement de travaux Merci Merci Voilà On suit On poursuit Notre matinale